Musique Bonjour à tous, allons à la découverte de l'essentiel de l'actualité vu par les journaux ce matin. On commence avec le quotidien Le Matin qui titre. Après ses déclarations à polémique sur le président Patrice Talon, les sages d'abomé condamnent les propos de Nicephor Soglo. Évaluation diagnostique intellectuelle du samedi, les enseignants du KUFO menacent de boycotter, informent Le Quotidien Le Matin. Intéressons-nous à présent au quotidien Burs Info qui titre. Vœux des corps constitués au chef de l'État. Les engagements de Patrice Talon vis-à-vis des partenaires nationaux et internationaux. Un autre titre pour ce même journal législatif 2019. Des partis et alliances politiques disqualifiés pour faux et usage de faux. Restons toujours avec le même quotidien pour parler de la polémique autour des allocations universitaires. Le confrère rapporte que l'UNERB s'indigne et se plaint au chef de l'État. La lettre ouverte adressée au président Patrice Talon est alliée avec le quotidien Burs Info. L'événement précise dans l'apparition de ce jour-titre. Strits respect des délais légaux des huitièmes élections législatives du renouveau démocratique. Talon annonce la convocation du corps électoral. L'événement précis parle également de présentation de vœux à la présidence et rapporte. Le Parlement, le Code diplomatique et les forces de défense et de sécurité déterminés à soutenir les réformes de Talon. C'est le tour du quotidien Soleil Levant qui affiche en manchette. Cérémonie de présentation de vœux au chef de l'État. Talon promet la tenue à bonne date des législatives de 2019. Place au quotidien les quatre vérités qui affichent en manchette. Attaque répétée contre la personne du chef de l'État. Voici l'ultime mise en garde de Karim Da Silva à Soglou. Attention, ça suffit, dit-il. Allé toujours dans les colonnes du même journal « Organisation des prochaines élections législatives ». Talon prend l'engagement de convoquer le corps électoral dans le strict respect des délais légaux. L'intégralité des discours du chef de l'État lors des échanges de vœux ce mardi s'est alliée avec les quatre vérités. Admissions à la retraite à la Sobemap, 32 agents mensuels et 55 occasionnels, distingués par le DG Béna à Moussou. Informe le quotidien le meilleur. Restons toujours avec le même journal pour parler de l'insécurité sanitaire au Bénin. Une épidémie de rougeole fait ravage dans la commune de Locossa. C'est le tout du quotidien le soleil béni qui affiche en manchette. Accusation infondée à l'encontre du chef de l'État. Les sages d'abommer en colère contre Nicephor Soglou. Ils invitent le chef de l'État à poursuivre ces réformes pour le bonheur du peuple béninois. Et c'est la fin de la revue de la Une des journaux de ce matin. Merci de prendre le rendez-vous et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !